Pour la hiérarchie militaire, plus qu'une visite d'encouragement, il s'agit d'être aux côtés de ces soldats engagés et prêts au sacrifice suprême pour la défense du territoire national. Blessés sur les différents théâtres d'opération, ils sont soignés ici, dans les locaux du centre médical du camp Sangoulé-la-Mizana. A l'occasion de la célébration du 63e anniversaire des Forces armées nationales, les chefs militaires et quelques membres du gouvernement sont là pour leur traduire la reconnaissance du peuple burkinabé. De ces vaillants combattants aux postes avancés, certains ont eu, par malchance je le dirais, de se retrouver dans les centres hospitaliers. Au moins s'ils sont à côté de nous, si nous ne pouvons pas faire le tour, les différents postes avancés, au moins nous prenons le temps. Et on le fera chaque année, comme tant qu'après le 1er novembre, nous venons visiter les blessures de guerre. L'année dernière, le chef de l'État nous a fait la surprise, il était le premier à venir pendant que nous nous sommes tentés de commévérer à la place d'armes. Donc c'est vraiment significatif, quand nous venons, que nous pensons à ceux qui ont reçu ces blessures, au moins pour leur réconforter, leur passer le message du chef suprême des armées, du premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, dont une délégation est avec moi ce matin. Les autorités militaires et gouvernementales ont sillonné les différentes salles de souhait pour s'assurer que ces militaires et VDP bénéficient de meilleures conditions de prise en charge. Malgré leur situation, le général Kassoum Koulibaly dit avoir rencontré des soldats qui gardent le moral toujours haut. Vous avez déjà fait le tout, vous avez dû voir, il y a une zone de moral. Vraiment, nous leur prions pour eux. Et aussi, on a la chance de voir des chefs goutumés de la zone qui viennent pour nous supporter pour cette circonstance. Vous avez dû écouter les médecins, c'est assez rare. Ce centre hospitalier a près de 1 000 et 4 patients qui sont passés, mais Dieu merci tous les malades qui viennent à repartir chez eux. Selon le ministre, le professionnalisme et l'engagement du personnel soignant permettent de réduire considérablement les évacuations sanitaires de militaires à l'étranger. Tout en saluant leurs efforts, ils rassurent que le gouvernement mettra les moyens nécessaires à leur disposition pour leur permettre de travailler dans de meilleures conditions. Merci. Merci. Merci.